Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle édition de la Minute Quintée avec un événement qui se situe sur l'hippodrome de Longchamp ce jeudi 12 septembre. Ce sera la première course du programme Le Prix de Longchamp tout simplement avec un handicap qui nous attend pour la jeune génération des poulains et pouliches de 3 ans qui vont en découdre sur le parcours classique 2400 mètres de la grande piste 16 concurrents au départ dans cette épreuve prévue vers 13h55 alors c'est vrai qu'on le sait les handicaps pour 3 ans c'est toujours assez délicat à déchiffrer parce qu'on ne connait pas trop les marges de progression des uns et des autres et c'est vrai que cette épreuve ne déroge pas à la règle on a une ou deux courses références qui peuvent nous aider à y voir un petit peu plus clair mais c'est vrai qu'avant le coup il y a quand même pas mal de possibilités et pas mal d'incertitudes en tout cas moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 6 Ray Ibia pour moi c'est un très bon point d'appui alors pour gagner il faudra certainement qu'elle affiche encore des progrès par rapport à sa dernière sortie mais elle a quand même bien tenu sa partie pour son premier handicap puisqu'elle a terminé 4ème de la course référence donc vraiment une pouliche de qualité une pouliche qui a fait ses preuves à ce niveau là lors de sa dernière sortie maintenant je vous l'ai dit il faut que le parcours se déroule bien en tout cas elle a très peu couru mais elle a toujours répondu présent c'est une pouliche qui semble avoir encore une marge de progression assez intéressante elle n'a couru que 5 fois et je pense qu'elle a de l'avenir dans cette catégorie et peut pourquoi pas remporter son quintet dès ce jeudi ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 8 8 pertes bah écoutez c'est tout simplement le deuxième de la course référence il a vraiment très bien tenu sa partie à Clairefontaine c'est vrai qu'il avait remporté un handicap assez tôt dans la saison c'était fin mars du côté de chantier derrière c'était un petit peu plus dur avec la pénalisation mais il a prouvé qu'il était capable de progresser et c'est vrai que ces deux dernières sorties dans les deux courses référence d'ailleurs que ce soit à Vichy le 17 juillet où il a terminé 4ème d'un quintet ou alors en dernier lieu il y a un mois sur l'hippodrome de Clairefontaine où il battait la plupart de ses rivaux sur cette distance je pense vraiment que sur la fois de ses tentatives il a une très belle carte à jouer il n'a pas un super numéro dans les stales de départ mais c'est vrai que ça ne me dérange pas plus que ça sur une distance aussi longue d'autant que c'est un cheval qui aime bien évoluer dans le groupe de tête et qu'il va certainement rapidement prendre les devants ensuite j'ai retenu en troisième position le numéro 9 Thies qui n'a fait que 7ème dans la course clé disputé le mois dernier c'est vrai qu'auparavant il avait très bien tenu sa partie c'était du côté de Vichy je crois c'était la course référence il terminait 3ème donc clairement la compétitivité ne fait aucun doute il est associé à Michael Barzalona c'est vrai que la course dernièrement à Clairefontaine s'est déroulée un petit peu de manière un peu spéciale c'était pas forcément une course très régulière du coup le fait qu'il ait terminé 7ème ça ne m'inquiète pas c'était pas forcément sa vraie valeur qui reflétait cette performance en tout cas moi je lui ai donné une deuxième chance et je lui octroie vraiment un très large crédit en le retenant en 3ème position ensuite j'ai retenu en 4ème position le numéro 14 Villa des Arts Villa des Arts aussi a couru la course référence du 12 août sur l'hippodrome de Clairefontaine en terminant 5ème avec un parcours un petit peu à l'extérieur des premiers elle n'a pas forcément eu le meilleur des parcours et puis ce qui est intéressant c'est que Stéphane Pasquier était annoncé sur le numéro 8 8 pertes mais également sur Villa des Arts alors je sais pas si il a choisi ou si c'est les entraîneurs qui ont fait le choix mais le fait qu'il se retrouve sur Villa des Arts moi ça incite à la méfiance d'autant que la dernière fois elle était très chuchotée lors de sa 5ème place et je pense vraiment qu'elle est perfectible et qu'elle a encore de la marge à ce niveau là donc attention je pense vraiment que c'est une pouliche capable de réaliser une très belle performance au départ de Skinte en speed j'ai retenu en 5ème position le numéro 12 Jean Pic je l'adore alors je le retiens seulement 5ème parce que j'ai des petits doutes il a très peu couru il n'a couru que 4 fois donc c'est un cheval qui n'a pas beaucoup d'expérience mais dernièrement en terminant 6ème du quintet référence à Clairefontaine il réalisait une performance très intéressante déjà parce qu'il effectuait une rentrée après 3 mois d'absence mais surtout parce qu'il s'agissait de son premier quintet donc pour moi un poulain qui a encore de belles choses à montrer j'aime beaucoup l'entraînement de Henri François Devin et c'est vrai que ce Jean Pic je pense qu'il va afficher des progrès sur sa dernière sortie il est pourquoi pas capable même de monter sur le podium en tout cas je l'ai retenu en 5ème position il faut faire des choix mais c'est un concurrent dont il faut clairement se méfier ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 4 Martin qui vient tout simplement de remporter une deuxième épreuve c'était bon il y a enfin je ne sais pas si c'était une deuxième épreuve en tout cas c'était un quintet un peu moins huppé pas un quintet un handicap un peu moins huppé maintenant l'impression était vraiment très favorable d'ailleurs il a été pénalisé de 4 kilos suite à cette victoire franchement lorsqu'on est pénalisé de 4 kilos pour une victoire aussi modeste alors que d'habitude c'est 2 kilos et demi voire 3 kilos si l'impression est bonne c'est que l'impression visuelle était très bonne et que ça marche ne fait aucun doute en tout cas il est associé à Christophe Soumillon cette fois-ci et moi je pense qu'il est capable de monter de catégorie avec réussite je l'ai retenu seulement en 6ème position mais en tout cas c'est un concurrent qui mérite un certain crédit ensuite en 7ème position j'ai retenu le numéro 3 Zerafa qui semble être mieux qui vient d'ouvrir son palmarès en tout cas c'est vrai que ses premiers pas dans cette catégorie se sont soldés par une 8ème place c'était la course référence disputée à Vichy il y a un peu moins de 2 mois de cela maintenant l'impression était quand même pas si mauvaise que ça malgré sa 8ème place elle a remis les pendules à l'heure en s'imposant en dernier lieu sur l'hippodrome de Chateaubriand alors c'est vrai qu'elle remonte de catégorie elle a été pénalisée de 2 culots mais j'ai l'impression vraiment que le port des oeillards australiennes lui a fait le plus grand bien et lui a permis de franchir un cap c'est pour ça que je m'en méfie malgré sa valeur de 38 je pense qu'elle est capable de réaliser une bonne performance et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 2 la arrangère que je reprends confiance également elle a quand même terminé 2ème du qu'interéférence à Vichy en battant la plupart de ses rivaux c'est vrai qu'à Clairefontaine elle n'a pu faire mieux que 8ème mais je l'ai dit la course s'est déroulée un petit peu de manière spéciale et cette sortie ne reflète pas sa vraie valeur un peu comme pour Thies d'ailleurs elle avait devancé Thies à Vichy la fois précédente donc pour moi c'est une concurrente qu'il ne faut surtout pas condamner sur sa récente sortie et qui est capable de remettre les pendules à l'heure maintenant voilà je l'ai dit il faut toujours faire des choix c'est une course qui est très ouverte mais en théorie elle fait partie des chances régulières pour les belles places et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 7 Day Trader Day Trader qui n'a pu faire mieux que 9ème à Clairefontaine lui aussi a couru la course référence il a terminé 5ème à Vichy c'est un cheval qui a de l'expérience qui a encore un petit peu de marge à ce niveau là pas forcément beaucoup mais suffisamment pour accrocher une petite place c'est pour ça que ce sera juste un regret de ma part on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 6 que j'ai retenu devant le 8 le 9 le 14 le 12 le 4 le 3 et le 2 et en cas de non partant le numéro 7 écoutez en conseil de jeu on va faire confiance à ceux qui ont montré leur compétitivité à ce niveau là c'est à dire le 6 Ray Bia que j'ai retenu en tête le 8 8 perds deuxième de la course référence il y a un mois et quatrième de l'épreuve clé il y a presque deux mois à Vichy donc clairement un cheval qui est assez régulier qui est assez dur à l'effort à mon avis c'est également un très bon point d'appui et puis le 9 Thies que je reprends en confiance lui aussi a très bien couru du côté de Vichy il y a un peu un peu moins de deux mois donc je pense que sa dernière sortie est meilleure qu'il n'y paraît et il vaut certainement une telle épreuve en tout cas à lui de nous prouver qu'il est capable de jouer les premiers rôles donc 6, 8, 9 mes trois préférés dans cette épreuve qui s'annonce je vous l'ai dit assez ouverte n'hésitez pas à élargir les combinaisons à rajouter des chevaux dans le champ réduit il faudra prendre les bonnes bases j'espère que les miens seront les bonnes bien entendu mais c'est vrai que ça reste une course à prendre avec précaution moi en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de l'avenue de Quintet si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos on se retrouve vendredi du côté de Vincennes bien entendu avec un Quintet en nocturne d'ici là je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous bye bye et de bon jeu